L'Afrique de l'Ouest est confrontée à de récurrentes crises alimentaires et nutritionnelles. Ces crises sont notamment liées au changement et au cataclysme climatique, aux crises sécuritaires et sanitaires entre autres. Afin d'y faire face, les chefs d'État et de gouvernement de la région ont créé en 2013 la Réserve régionale de sécurité alimentaire. Destinée prioritairement à des opérations d'urgence en cas de crise conjoncturelle et troisième ligne de défense de la stratégie régionale de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, la Réserve régionale de sécurité alimentaire vise à soutenir les efforts des États membres pour fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle rapide et diversifiée à leur population. Le fonctionnement de la Réserve régionale repose sur des procédures transparentes, équitables et prévisibles. Pour cela, la Réserve régionale de sécurité alimentaire s'appuie sur des règles de fonctionnement, des instruments et des instances de gouvernance que sont l'acte additionnel au traité révisé de la CEDEAO, le comité de gestion et son bureau exécutif, l'unité technique de gestion de la Réserve régionale, la plateforme régionale d'information agricole EcoAgris et une cellule d'aide à la décision. Un dispositif qui se caractérise par des procédures claires et transparentes pour chaque opération ou intervention. Depuis 2017, la commission de la CEDEAO mobilise les produits de la Réserve régionale, constitués essentiellement de céréales, pour venir en soutien aux ménages les plus vulnérables des pays qui en font la demande. Afin de préserver le capital de la Réserve régionale, les stocks mis à la disposition des pays demandeurs et remplissant tous les critères d'éligibilité sont reconstitués grain pour grain. C'est la condition pour permettre à la commission de la CEDEAO d'intervenir à tout moment et en tout lieu en cas de besoin. Cette reconstitution est assurée soit par l'État demandeur, soit par une institution pierre payant, notamment le bailleur de fonds, la commission de la CEDEAO ou autre. Dans les années à venir, la Réserve régionale de sécurité alimentaire entend se positionner comme un outil inédit de solidarité régionale à l'égard des États membres et des populations affectées. Ainsi, il est envisagé d'accroître fortement les niveaux de stock aux différentes échelles et ajuster l'ensemble du système de gouvernance, notamment pour faire face à la brutalité des crises, à la multiplication des risques et à leurs impacts croissants.